écoute un jour j'ai rencontré une go au bain de douche d'ailleurs on va parler de ça rencontrer des go parce que ça devient dangereux et qu'il est à mbappé écoutez un jour j'étais au bain de douche je sais plus qu'est ce qu'on fêtait je crois qu'on fêtait mon anniversaire et j'ai rencontré une go donc là on parle cool pour mon numéro je prends son numéro on s'est dit qu'on va se parler sur whatsapp donc j'ai fait un calendrier parce que j'ai rencontré beaucoup de go ce jour là donc j'ai fait mon calendrier papa papa donc j'avais des plots j'avais 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 schedule celle là jeudi ok donc le jeudi en question on s'appelle cool et puis pendant tout le temps où on parlait elle faisait semblant de pas me connaître non enfin elle disait qu'elle me connaissait pas donc moi j'étais content si tu me connais pas et qu'on sait parler en boîte que tu me dis que tu n'écoutes pas de zouk tu n'écoutes pas de coupé décalé que toi tu es une go qui écoute de hip hop ok cool donc biba 77 donc il y a un fil dans arrête de me déconcentrer dj busy brown donc et là non moi je connais pas non pas de problème tu fais quoi dans la vie elle me pose des questions comme ça donc moi je lui dis ok cool elle me connaît pas tranquille moi écoute si tu me connais pas c'est good for me ça veut dire qu'au moins tu es là pour ma beauté et tu n'es pas là parce que ma chanson tu vois donc tranquille on est là tranquillose donc au cinéma elle vient chez moi donc je sors mon à l'époque j'avais des dvd je sors mon dvd de mes dvd de c'est quoi les dvd je mets je mets je sors mon dvd de prison break je sais pas pourquoi l'ego est jamais que tu mette prison break si tu mettais prison break ou sex and the city l'ego tombait toujours donc bon je mets dvd de prison break donc elle voit les frères scoffield en train de courir dans la prison et donc on commence à se chauffer pas bon préliminaire ok cool et puis maintenant on arrive au point où et yinda et au moment où je vais rentrer elle me dit attend moi je me dis mais moi tu vois moi dans la vie tu vois je pense que si quelqu'un a une hésitation à la dernière minute c'est pas grave il faut laisser si tu hésites et tu dis non finalement j'ai changé la vie il n'y a pas de problème on range les affaires tu tiens pas de problème on continue à regarder le film tranquille et puis tu dis bon au bout d'une heure tu ne passes pas hein tu faut être courtois au bout d'une heure tu lui dis bon écoute je vais t'appeler un taxi moi je vais dormir ou je vais aller en boîte ou j'en sais rien je crois je vais me reposer un peu tu dis ça tu dis je vais me reposer un peu tranquille pile à go et rentre chez elle une fois que le taxi est venu la chercher tu prends ton téléphone et tu appelles quelqu'un d'autre tu appelles les soldats qui sont toujours prêts comme ça il n'y a pas de doute vous comprenez donc dans ma tête je me dis à apparemment elle a un doute bon donc je cherche dans ma tête quel soldat je vais appeler j'allais dire des noms donc anyway et finalement et je dis à la go quand même quelque chose ne va pas et me dit non attends il faut que je mette ma chanson préférée je peux pas faire l'amour sans ma chanson préférée dans ma tête je fais ah ok il n'y a pas de problème vas-y cherche ta chanson préférée il n'y a aucun souci tranquille tu vois et moi je me dis bon bah ça se trouve ça se trouve elle va mettre du rap elle va mettre quelque chose j'en sais rien je sais pas ce qu'elle va mettre et la go elle va elle va dans son téléphone et elle met ça et elle me dit elle me dit je peux pas me faire ken par keisha sans écouter du keisha moi je me suis vraiment senti utilisé non je me suis je me suis senti utilisé désolé c'est à dire que pourquoi faire semblant de pas me connaître si à la fin c'est pour mettre mon sang en plus c'est horrible de faire sur ton son c'est trop bizarre en fait c'est à dire bon écoutez j'ai fait mon travail mais c'était compliqué c'est pas sérieux c'est pas sérieux c'est pas sérieux